Et bonjour à tous, on se retrouve pour une petite guerre sénine, donc je vais essayer de faire un tuto sur une petite guerre sénine qu'on a faite. Alors, la guerre se déroule contre Apocalypse, c'est un clan qui ne se débrouille pas trop mal, là le seul truc c'est que je suis tombé sur des combativités qui étaient vraiment en dessous de la mienne. Donc ça ne va pas être super représentatif, mais ça va donner quand même une idée de la combo. Donc on part sur ma triple SEB, j'ai changé de main, je suis passé en foudre, pourquoi ? Parce qu'actuellement il y a le Tendo qui est arrivé sur mes trois comptes, donc j'ai voulu faire une triple Tendo Roshiki. Alors là on vient de voir le premier loupé de Latim en face, il a collé un contrôle sur son main feu, sauf que son main feu est en quatrième position. Donc si vous vous rappelez le petit tuto que j'ai mis sur les équipes, ça fait qu'il contrôle uniquement les quatrièmes positions. Il ne pourra jamais contrôler un troisième, deuxième ou première position. Du coup il n'a pas pu contrôler mon main foudre. S'il l'avait placé avant, il aurait pu contrôler un de mes main foudres et m'empêcher d'envoyer un des Tendo. Donc là le fait que tout se goupille au niveau des Roshis et qu'ils tapent tous en même temps, a réussi à faire un combo de 30 sur l'équipe du milieu, ce qui a envoyé pas mal de dégâts. Là je garde le dernier bouclier de Gaïkido parce que les Roshis prennent plus de dégâts, sachant que je n'ai plus aucun contrôle en face. Je peux me permettre de mettre un bouclier sur un des Roshis pour éviter qu'ils prennent trop de dégâts. Dans tous les cas, je sais qu'on ne pourra plus me couper mes Tendo. Il n'y a plus aucun contrôle en face, j'avais un petit doute avec les main foudres, qui auraient pu être en coupe sort, mais là ils ne le sont pas du tout. Donc on va essayer d'enlever les plus gros dégâts en face. Le but quand vous êtes en GGS, c'est d'essayer de déterminer quelles sont les premières attaques. Donc là on a vu que les 3 Roshis partaient en première attaque, donc je sais qu'ils ne vont pas me poser de soucis autour d'eux. Parce qu'autour d'eux, je suis sûr que mes 3 Roshis vont partir avant l'équipe adverse. Donc ça c'est une très très grosse info à prendre. Savoir qui va lancer ses sorts en premier au tour après. Donc là forcément, les dégâts des Tendo sont un peu trop importants pour la combativité en face. C'est ce que je disais, c'est pas très représentatif pour le coup. Mais le but est de comprendre un petit peu les différentes choses à bien prendre en compte lors d'une guerre. Donc comme je disais, les différentes capacités qu'il peut y avoir en face. Donc là, ce qui est dangereux pour moi, c'était les coupes sorts. Et ensuite, savoir qui tape en premier au deuxième tour. Donc pour ça c'est simple, vous regardez qui lance la première auto-attaque. C'est juste ça en fin de compte. Donc là, exemple, je vais relancer mes mains. Là je sais qu'il n'y a aucun coupe-sorts en face. Si vous regardez, il n'y a personne qui peut couper les sorts. Donc là vous pouvez envoyer la sauce, vous envoyez tous vos sorts, c'est bon. Sans problème. Là, on peut même mettre tous les boucliers sur les Roshis. On sait qu'on n'a pas de coupe-sorts, donc Tendo ne se fera pas couper parce qu'il est loin d'arrière. Donc on peut envoyer tous les boucliers sur les Roshis, ça les protège. Ce sont eux qui prendront les dégâts principaux. Surtout que là on voit que le Roshi du milieu est en face d'un Naruto Hermite. Là, même si je rappelle que la combativité en face est vraiment inférieure à moi. Donc du coup, ce n'est pas très représentatif. Normalement le clone, là, on ne le tue pas en une attaque de Roshi. Le clone de Naruto Hermite ne meurt pas comme ça. Donc là, ce n'est pas trop mal. On voit que tous les Roshis ont tapé en premier. On sait que tous les Roshis vont donc partir en premier au deuxième tour. Donc le focus ne va pas forcément se faire sur les premiers tours. Parce que là, on voit que le Gara ne tapera qu'au troisième tour. Son sort demande 62 Chakras. Il n'y a aucun générateur de Chakra sur son équipe. À part Azuma, mais il donne du Chakra que pour le premier tour. Si son main est en boost Chakra, on l'aurait vu directement sur sa jauge. Voilà pour les petites infos sur cette GGS. Je referai des petites vidéos comme ça sur une GGS. Avec un petit peu plus de combat du coup. J'essaierai de faire ça sur des gros groupes. Où la combativité sera identique à la mienne, voire supérieure. Voilà, bon jeu à tous. Amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501